Bonjour mes élèves. Dans la leçon passée, nous avons vu les verbes réguliers du premier groupe au présent de l'indicatif. Je vous laisse le lien en description. Et aujourd'hui nous nous concentrons sur les particularités orthographiques de certains verbes, toujours en ER. Mais, attention ! À la fin des explications, on fera un bref exercice. Alors prenez des notes, et on commence. Premier groupe de verbes. Les verbes qui à l'infinitif se terminent en SER, comme lancer, commencer, avancer, effacer, placer, prononcer. Je conjugue le verbe lancer. Je lance, tu lances, il lance, nous lançons, vous lancez, il lance. Que remarquez-vous ? Il y a une cédille, à nous. Très bien. En effet les verbes en SER, prennent une cédille, devant la voyelle E, pour garder le son de S. Exemple, je commence tous les jours à 8 heures. Nous commençons la réunion. Ils commencent à manger. Vous entendez ? Il y a toujours le même son de S. Sans cédille, on dirait, nous commenquons. Et ça ne fonctionne pas. Deuxième groupe de verbes. Les verbes qui à l'infinitif se terminent en GER. Comme, changer, corriger, diriger, ranger, manger, voyager. Je conjugue le verbe manger. Je mange, tu manges, il mange, nous mangeons, vous mangez, il mange. Qu'est-ce qu'on remarque ? Monsieur, à nous, il y a la terminaison E, O, N, S. Très bien. En effet, sans le E, on dirait, nous manquons. Et ça ne marche pas. Pour maintenir le même son, pour tout le verbe, on ajoute le E devant la voyelle E. Exemple, je mange des fruits et des légumes. Nous mangeons des pâtes. Il mange tout le gâteau. Troisième groupe de verbes. Les verbes en LR, comme, appeler, épeler, se rappeler, renouveler. Je vais conjuguer, appeler, et faites attention, à la prononciation. J'appelle, tu appelles, il appelle, nous appelons, vous appelez, ils appellent. Monsieur, ici on remarque la double L, devant E, muet. Bien sûr. Exemple. Elle s'appelle Claire. Ils renouvellent leur abonnement au journal. Mais, attention. Des verbes comme ciseler, congeler, dégeler, harceler, geler, marteler, modeler, peler, prennent un accent grave, au lieu, de doubler le L. Exemple, geler. Je gèle, tu gèles, il gèle, nous gelons, vous geler, il gèle. Quatrième groupe, les verbes en ETER. Comme, jeter, feuilleter, projeter, rejeter. Ici, on double le T pour toutes les personnes, sauf à nous et vous. On va conjuguer jeter. Je jette, tu jettes, il jette, nous jetons, vous jetez, il jette. Exemple, je jette mes vieilles chaussures. Nous projetons, nos diapos. Monsieur, et le verbe acheter, comment se comporte-t-il ? Bonne question. En effet, le verbe acheter, se termine en ETER, mais certains verbes, comme, acheter, racheter, alleter, traînent un accent grave, au lieu, de doubler le T. Regardez bien, je conjugue acheter. J'achète, tu achètes, il achète, nous achetons, vous achetez, ils achètent. Dernier groupe le cinquième. Les verbes, on est, accent aigu, plus, consonne, plus, mer. Comme, considérer, espérer, exagérer, préférer, suggérer. Je vais conjuguer espérer, j'espère, tu espères, il espère, nous espérons, vous espérez, ils espèrent. Monsieur, ici on remarque, que l'accent aigu change en accent grave, quand il y a le E muet. Exactement. En effet, il faut remplacer l'accent aigu, par un accent grave, pour toutes les personnes, sauf, nous et vous. Exemple. J'espère, vous voir bientôt. Nous espérons, que vous avez fait bon voyage. Ils espèrent, avoir tout compris. Bravo mes élèves. Et maintenant, on va faire, un simple exercice ensemble. Mettez au présent indicatif, les verbes entre parenthèses. Monsieur, première phrase, elle jette, un coup d'œil, sur le journal d'aujourd'hui. Deuxième phrase, nous appelons, le nouvel employé. Monsieur, phrase numéro 3, on achète, un nouveau pantalon. Phrase 4, mes cours, commencent à 8 heures. Monsieur, phrase 5, nous prononçons, très bien. Phrase 6, nous voyageons, toutes les années. Dernière phrase, ils projettent de terminer ce travail, pour la fin du mois. Chers élèves, vous êtes des champions. Bravo. Bravo. Et la leçon d'aujourd'hui vient de terminer. Alors mes élèves, merci à tous. Entraînez-vous, révisez bien, et à très bientôt, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada